on vit une période de la vie qui est qui est vraiment spéciale donc en fait on est passé d'un stade où en fait on n'était pas en maîtrise de notre évolution et maintenant pendant ce 21e siècle on va pouvoir maîtriser cette évolution c'est ça ok un grand pouvoir qui est le quatrième waouh bonjour je m'appelle louis pelé bienvenue dans ce podcast think the growth penser la décroissance qui a pour objectif de comprendre pour mieux accepter et anticiper la décroissance aujourd'hui dans ce premier épisode je suis allé à la rencontre d'un mathématicien travaillant pour un grand groupe mondial sur des sujets d'intelligence artificielle j'ai souhaité dans ce premier épisode être confronté à la dualité être face à un scientifique qui a priori croit en une croissance infinie n'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks pour ce premier épisode bonne écoute il y a d'autres risques que le réchauffement climatique effectivement c'est le risque le plus urgent à l'heure actuelle il faut qu'on fasse et urgent à la urgent excuse moi je t'ai coupé tu disais pardon le risque le plus le plus urgent le plus le plus urgent ok et cette urgence c'est à l'échelle quoi c'est à l'échelle du moyen terme que tu que tu as même du court terme le but enfin le but admis par le giec c'est qu'il faut qu'on atteigne la neutralité carbone en 2050 c'est deux tonnes de co2 équivalent par habitant ça donc ça veut pas dire que en 2030 il faut forcément qu'on soit qu'on est résolu tu vois qu'on est qu'on est résolu 80 enfin tu vois 70% de ça mais ça veut dire qu'en 2050 il faut il faut qu'on le soit et si on l'est si on l'est pas l'impact déjà que ça craint tu vois mais en plus ça va si on l'est pas en 2050 là ça craint et d'ailleurs voilà enfin ok et donc faut tout faire pour l'être ouais je comprends et d'ailleurs c'est enfin je sais c'est belge j'aurais aimé le consulter un peu plus en détail avant notre notre rencontre mais il ya l'ademe qui justement récemment a sorti en fait quatre scénarios pour atteindre cette neutralité carbone et c'est assez rigolo en fait il ya quatre scénarios il y en a deux qui sont plutôt du côté de la sobriété c'est à dire faire autant enfin faire plus avec moins ou de faire autant avec moins et dans un autre et l'autre les deux autres scénarios c'est sur un pari je pense c'est peut-être le pari que toi tu fais le pari de que la que que la technologie va nous va nous aider pour atteindre cette neutralité carbone est ce que c'est vraiment ça ou bah je moi je j'ai une autre opinion là dessus d'accord ouais moi je pense que je pense qu'il faut les il faut les deux absolument la sobriété et la technologie ouais et je dirais je dirais que même que juste avec la sobriété on n'y arrivera pas donc clairement bah oui en tout cas ils ont fait un scénario après on y arrivera après c'est sûr que les barrières qu'il y a dans leur scénario c'est ils le disent hein ces scénarios culturels social etc de de se dire bah en fait on va moins aller loin quand on voyage c'est on va manger moins varié on va manger moins de viande enfin tu sais ce genre de choses moi ce sont pas les barrières que j'imagine ah quels pourraient être les barrières de la sobriété selon toi ? pour moi les barrières de la sobriété c'est que ça condamne une partie de l'humanité à rester dans une je dirais quasiment à mourir quoi c'est pour moi c'est ça c'est que oui tu peux appliquer ces barrières là à des à des parisiens qui ont un certain niveau effectivement et je pense que c'est possible enfin vraiment si on décide tous de faire ça on peut quoi à paris ou même tu parles ouais à paris à paris juste à paris ok mais pas l'échelle du monde selon toi la sobriété est l'échelle du monde même à paris je dirais dans une certaine classe sociale oui on peut avoir de la sobriété ouais mais par contre ce qui montre qu'on va on va vers un monde où la sobriété peut être possible et où le plaisir va venir d'autres choses que la consommation si tu veux mais alors pourquoi tu dis que la tendre enfin tendre vers une société sobre c'est tendre vers une société qui va mourir ben parce que tu as une explosion démographique tu as une explosion démographique oui mais c'est de la sobriété aussi de se dire peut-être faire moins d'enfants c'est être sobre c'est au lieu de démultiplier le nombre d'enfants tu décides de réduire mais comme je te dis que oui mourir non mais c'est surtout on peut on peut le faire nous deux on peut le faire il se trouve que à l'échelle du monde c'est pas possible juste les même en France la plupart des gens qui qui continuent à jeter des des choses dans la rue tu vois des plastiques dans la rue ce sont des gens qui vivent une vie qui n'est pas la nôtre eux c'est une certaine survie qui les qui les anime qui les anime c'est ils sont dans des petits boulots qui sont qui sont très désagréables tu vois quand tu as les beaucoup de chauffeurs Uber par exemple quand tu leur parles un peu ils te racontent qu'ils n'ont vraiment pas une vie facile et si t'as des enfants à charge tu fais tout pour la survie de tes enfants si tu veux et donc t'as pas en tête le fait de te restreindre tu vois de te restreindre non au contraire il faut que tu que tu maximises tu vois la capacité de d'acheter de consommer pour tes enfants par exemple ok et par rapport à ça donc toi tu penses que la sobriété c'est peut-être pour une certaine classe sociale par contre pour d'autres classes sociales là pour le coup ça va plutôt être la technologie qui vont les aider ouais et je dirais même je dirais même c'est pas juste classe sociale c'est même des zones géographiques ok c'est que tu vas voir en Inde par exemple ok je peux te donner peut-être un exemple tu vois mais c'est c'est que avant dans les petits villages en Inde les déchets étaient faciles à gérer tous les déchets étaient des déchets bio biologiques pipi, caca oui c'était ça mais c'était aussi tous les comment dire les légumes oui les légumes etc que tu prenais pas qui étaient en surplus ou tu vois t'avais toutes sortes de déchets on va dire ménagers qui étaient bio les assiettes par exemple c'était des feuilles de bananier tu vois et et tu avais plein de d'animaux qui mangeaient c'est des déchets biologiques c'est des déchets voilà donc la gestion des déchets elle était faite par ça ensuite que ce soit en Inde ou même en France oui effectivement mais là quand je parle de l'Inde je parle d'aujourd'hui tu vois c'est ça qui est important tu vois ok et enfin il n'y a pas longtemps tu vois et quand les plastiques sont arrivés les plastiques sont arrivés tellement vite que en fait la gestion des déchets était pas du tout maîtrisée et le pire c'est que tu avais bien sûr la religion les coutumes on va dire c'est à dire que la classe qui pouvait avoir une action là dessus c'était les brahmanes et eux c'était pas leur délire de s'occuper des déchets c'est impur ok et du coup les déchets n'étaient pas n'étaient pas se sont accumulés ok et sont partis dans la mer ouais je comprends tu vois et du coup et là c'est la technologie qui aurait pu les aider bah disons que si on arrive à créer des à ne pas utiliser de plastique tu vois à utiliser des des matériaux qui se dégradent très rapidement ou à minimiser absolument le tu vois les emballages par des par d'autres formes de chaînes d'approvisionnement qui sont peut-être plus locales qui sont tu vois et bien dans ce cas là on réduit ce problème là mais tout ça ne se fait pas du jour au lendemain si tu veux ça prend les coutumes et tout ça pour prendre des tu vois des années et donc tu peux pas changer l'habitude des gens en leur disant bon bah voilà en 2050 l'objectif c'est 2050 pour moi le seul truc que tu puisses faire c'est t'adapter à leurs besoins ça va être disons créer des alternatives d'accord et donc t'as toute la théorie toute une théorie écolo là dessus sur le fait que c'est pas la géoingénierie ou un truc comme ça je saurais pas je saurais pas trop te dire mais par exemple tu vas avoir des carburants différents globalement moi je suis pas d'accord avec toi ok parce que je pense que ça sera beaucoup plus facile d'avoir un choc social choc ou un mouvement social un mouvement qui se fait dans notre tête et c'est ça la sobriété c'est en fait de faire autant avec moi que et donc de travailler sur notre notre intelligence notre conscience que de travailler sur avec la technologie avec le monde qui nous entoure c'est à dire finalement si moi je veux je veux être plus heureux je veux d'abord travailler sur ok qu'est-ce qui me rend heureux mais en y réfléchissant avant de commencer à me dire je vais m'acheter telle chose ou je vais trouver telle technologie qui va me permettre de continuer à avoir une sensation de bonheur ça ça serait le premier point le deuxième point c'est aussi ce que j'arrive pas à comprendre et c'est peut-être là où on va commencer à vraiment à discuter du terme de décroissance mais juste pour que tu aies conscience de la manière dont moi je vois les choses donc en fait décroissance c'est peut-être un mauvais terme mais en gros quand je dis décroissance c'est la baisse du PIB mondial du PIB mondial et pourquoi je dis ça c'est parce que je pense que dans le monde en fait on est sur une terre qu'elle est limitée qu'on a des ressources limitées et qu'en fait chaque euro du PIB mondial il y a forcément un moment où en fait elle dépend d'un élément du tableau de Mendeleïev et que ces éléments ils sont limités sur notre planète c'est à dire c'est à dire que en fait je pourrais pas te dire quelles sont les maths derrière et peut-être que tu pourrais m'aider mais en fait c'est une croissance infinie et impossible dans un monde fini dans un monde fini après quand je dis décroissance c'est vraiment que de l'économie du PIB mondial du PIB mondial mais par contre pour moi c'est une décroissance qui va permettre une croissance et c'est là où on se rejoint peut-être sur l'abondance sur en fait se recentrer sur des choses beaucoup plus essentielles sur l'abondance de relations humaines sur l'abondance de l'entraide c'est à dire de créer des systèmes des nouveaux systèmes humains qui au lieu d'essayer de trouver des technologies ou des services plutôt on va créer des organisations au sein on va collaborer ensemble différemment pour finalement vivre cette décroissance de manière à la fois légère et finalement où on se dira rétrospectivement c'était pas si important cette croissance économique et en fait on a finalement fait quelque chose qui était beaucoup plus enfin cette décroissance nous a permis de nous recentrer sur nous-mêmes je te laisse ça me permettait aussi peut-être de recentrer un peu notre discussion comme je te disais je pense que il faut il faut les deux c'est à dire qu'il faut à la fois l'évolution des mentalités et à la fois la technologie oui alors ok mais maintenant que tu as dit ça moi j'ai envie de te dire ça va d'abord être de la sobriété avant d'être de la technologie et moi je pense le contraire d'accord voilà je pense que c'est ça vraiment la différence entre la décroissance qui justement pense que l'évolution des mentalités est à privilégier et certains quand tu vas dans l'extrême tu penses que c'est le seul moyen pour résoudre cette crise de pollution du moins je ne suis pas du tout à dire on va mettre tous les scientifiques à la rue et on va juste on va bouffer des carottes et vivre dans des logements plus petits on va moins circuler je ne suis pas du tout en train de dire ça je pense que typiquement moi je trouve le contre-argument que je trouve le plus pertinent à cette décroissance économique c'est le fait de me dire que en fait si on arrive à être à devenir une espèce multiplanétaire on va pouvoir commencer à aller extraire d'autres ressources d'autres planètes mais moi je n'y crois pas dans le sens où aujourd'hui ce n'est pas du tout ce qu'on voit c'est à dire qu'il faudrait se dire tout ce qui nous reste comme élément sur Terre on le capitalise là-dessus et ça serait même pour moi une erreur parce qu'en fait ça serait faire un pari sur l'avenir qui est de se dire avec les ressources avec notre intelligence que je pense limitée on pense qu'on va réussir après aller vers l'infini vers d'autres planètes pour moi c'est le seul argument que je trouve aujourd'hui sur la décroissance alors ok bon parce que recentre peut-être les questions aussi tu trouves que disons que vu que tu en reparles je pense que moi je ne suis pas d'accord non plus sur cet argument-là de l'infini si tu veux d'accord ok pour moi bon déjà on parle à des échelles qui sont tellement lointaines de bah tu vois de tu parles de de l'infini le fait que tu ne peux pas avoir dans un monde fini une croissance infinie ouais exactement ça t'es pas d'accord ou t'es d'accord là-dessus je suis pas d'accord ok comment dire énoncé là-dessus bien sûr ça paraît évident mais ça l'est pas ça l'est pas sur plusieurs aspects ok le premier aspect c'est le côté infini tu vois donc premier contre-argument c'est que on ne sait pas si on vit dans un monde qui est fini ou infini bah à l'échelle de la terre on existe dans un monde fini on a cartographié une terre tu parles de l'univers là le monde alors peut-être mais là je te parle vraiment ah sur l'échelle de la terre tu vois pardon excuse-moi donc si je garde la même temporité que la tienne c'est-à-dire au 21ème siècle en gros pour moi on va pas pouvoir aller sur d'autres planètes etc donc on est dans un monde fini ah ok et donc cette donc la croissance est impossible la croissance infinie est impossible sur un monde fini ok en fait là Rémy me fait les yeux en fait t'es pas au niveau bah non mais ça m'intéressera de savoir ça va m'intéresser de savoir aussi ce que tu comprenais dans ce que je disais ah ok mais peut-être commençons déjà par répondre à qu'est-ce que tu penses est-ce que tu es d'accord qu'une croissance infinie sur un monde fini tel qu'on le connait notre terre oui notre terre est impossible ok alors euh euh donc si on reste sur notre terre effectivement peut-être qu'à un moment on aura écoulé toutes les ressources ok euh euh et encore ça me fait penser à un jeu qui est trop drôle c'est un jeu où tu si tu veux tu développes une intelligence artificielle ok ok ce jeu est bien sûr à vendre à la FNAC vous pouvez tous l'acheter non il est gratuit sur internet ah bon ok je savais pas non mais l'idée c'est que euh tu euh en fait tu diriges une entreprise qui crée des trombones sur terre ok et ton but enfin le but de l'intelligence artificielle c'est de maximiser le nombre de trombones trombones produits on lui a donné juste ça et donc et donc en fait tu dois juste cliquer sur le développement de nouvelles tu vas cliquer pour générer des trombones et puis au bout d'un moment tu ça c'est vraiment l'intelligence artificielle quoi c'est genre ultra c'est ultra capitaliste et du coup tu cliques tu cliques tu cliques ensuite tu gagnes assez d'argent du coup tu peux développer des moyens d'automatiser la génération de trombones et t'as des limitants ou pas t'as des limitants dans ce jeu est-ce que les ressources par exemple sont limitées dans ce jeu oui mais au bout d'un moment en fait t'as tellement automatisé t'as installé des usines de trombones absolument partout sur Terre du coup t'es limité t'es obligé de développer en fait des fusées enfin tout un plan pour quitter la Terre pour aller explorer d'autres planètes pour créer des usines de trombones sur d'autres planètes tu fais ça et tu colonises l'univers ok et la prochaine étape c'est peut-être d'essayer de créer une porte vers un autre univers pour essayer d'aller créer des usines de trombones et tu vois ce jeu est excellent si tu nous retrouves le nom je pense que c'est pourquoi ça existe je comprends pas mais c'est intéressant bah oui c'est pour montrer c'est pour montrer plusieurs choses ce dont tu parles c'est qu'effectivement il va falloir quitter d'un planète c'est de la folie si on veut juste faire ce que t'appelles croissance donc là c'est la croissance du nombre de trombones donc si t'es là pour juste maximiser le nombre de trombones clairement tu vas dans le mur tu vois et en plus de ça tous les objectifs que tu dois réaliser pour maximiser ça c'est en particulier de détruire l'humanité d'accord tu vois c'est qu'avec beaucoup de trombones je sais pas trop ce qu'on va en faire mais et ouais tu vois et qu'en fait une intelligence artificielle sans on va dire sans but sans autre but sans but philosophique n'a pas de sens que maximiser un certain objectif ça n'a pas tu vois ça n'a pas de sens mais donc voilà ça me fait penser à ça donc c'était juste pour illustrer le fait que oui on est d'accord tu vois là dessus d'accord mais sauf que on a tellement il reste tellement de ressources à exploiter sur terre ouais que pour l'instant et que pour l'instant ça nous paraît clairement infini je vais juste te donner une ressource tu vois c'est le soleil ça va être l'énergie solaire l'énergie solaire c'est c'est le le déclencheur d'une certaine manière de la complexité de la vie sur terre c'est à travers la photosynthèse etc tu vois donc c'est un moteur d'énergie depuis la nuit des temps je comprends et en fait on en capte très peu mais ça par rapport à ça tu regardes je crois que c'est dans le monde sans fin je sais pas si tu connais la pd de Jean-Marie Jancovici où en fait il explique que pour avoir autant de création de créer de l'énergie pour créer la même énergie entre une centrale nucléaire après il est pronucléaire mais entre une centrale nucléaire et des panneaux solaires qui vont capter effectivement cette énergie mais ce que va dire Jean-Marie Jancovici c'est que c'est une énergie qui est tellement diffuse que tu vas en fait devoir avoir des panneaux solaires je crois que c'est de l'ordre de 1000 hectares pour 3 hectares pour une centrale nucléaire pour avoir la même quantité d'énergie avec les technologies d'aujourd'hui avec les technologies d'aujourd'hui mais on parle de 2050 c'est à dire que tu vois il faut on a cette contrainte effectivement de neutralité carbone et effectivement le soleil est une ressource infinie mais elle est diffuse mais tout comme le vent par exemple il va aussi peut-être que je prêche un peu trop sa parole mais typiquement il va dire effectivement avoir des éoliennes produire toute l'énergie dont on a besoin en France avec des éoliennes pourquoi pas mais par contre c'est des éoliennes tous les kilomètres mais effectivement le vent c'est une énergie infinie enfin je pense que c'est le terme c'est quasiment une énergie enfin en tout cas même le soleil regardons l'image du soleil le soleil il va vivre encore des milliards et des milliards d'années donc c'est quasiment une énergie infinie c'est quasiment une énergie finie mais sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas exploiter cette énergie telle qu'on arrive à exploiter par exemple du pétrole qui lui par contre va être très fini va être fini ou même alors l'uranium a priori avec les technologies actuelles pareil on est limité en termes de ressources on est limité de toute façon on est limité après c'est une question de tempore en fait c'est une question de quand ça commence et de combien de temps ça dure exactement et du coup c'est pour ça par exemple l'uranium on en a bien assez pour en utiliser encore pour 100 ans et même maintenant on peut même alors j'ai pas tous les chiffres mais même on peut créer une technologie qui pourrait nous permettre de vraiment si bien exploiter l'uranium que globalement on aurait de l'énergie infinie après ça m'emmène à la je crois qu'on en avait déjà parlé mais la question suivante c'est que ok t'as de l'énergie t'as quasiment de l'énergie infinie mais cette énergie tu l'utilises pour quoi ? bah tu l'utilises pour changer des flux pour changer des ressources sans d'autres ressources pour la tu sais c'est un processus physique mais sauf qu'avec des ressources finies t'as beau avoir de l'énergie infinie mais qu'est-ce que tu fais avec cette énergie infinie ? alors donc déjà juste un petit détail c'est que je disais l'uranium on en a encore pour 100 ans mais largement tu vois le but c'est c'est d'utiliser cette énergie de le donc la fission la fission de l'uranium comme une énergie de transition pour un monde qui soit décarboné et on l'espère pouvoir ne se passer de la fission de l'uranium d'accord en un certain moment et du coup ne pas ne pas avoir trop de polluants parce que bien sûr on va pas remplir la planète de de déchets radioactifs tu vois ensuite il y a d'autres il y a deux technologies dont tu mentionnais c'est la fusion nucléaire qui produit quasiment pas de déchets et et bon pareil on parle de déchets nucléaires c'est combien de temps tu dois les stocker avant que avant que avant qu'ils déparaissent comment tu les stockes parce que l'important ils sont ils sont dangereux du moment qu'ils sont ensemble au même endroit mais du nucléaire il y en a partout oui ah non mais après moi j'avoue j'étais un peu biberonné par par Jean-Marc Joachovici donc j'en finis par être un peu je sais pas si je devrais dire ça mais pro-nucléaire dans le sens où effectivement c'est une énergie pas carbone qu'en gros on devrait capitaliser là dessus même si lui a l'honnête de dire que le nucléaire va pas nous sauver c'est simplement quelque chose qui peut nous permettre d'amortir le choc clairement et du coup de toute façon la situation est tellement critique pour moi je veux dire 2050 c'est quasiment demain qu'il faut utiliser toutes les ressources qui sont en notre toutes les armes tous les outils qu'on a tous les outils c'est à dire les outils techniques le lien entre humains la solidarité et puis un certain type de pollution malheureusement qui est le nucléaire le nucléaire efficient bref c'est ça que je pense bref et d'ailleurs tu disais quoi moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est pourquoi on est en désaccord sur le fait que je dis qu'on va être dans un monde en décroissance j'ai l'impression qu'on est en désaccord là dessus oui oui c'est ça c'est que effectivement à travers la décroissance tu as deux aspects donc le premier on en a déjà parlé qui est le fait de valoriser l'intellect l'intelligence humaine la capacité à comprendre tu vois ce qui se passe et à pouvoir agir sur son environnement exactement par rapport à la technologie donc moi je pense que la technologie a beaucoup plus de aura plus d'impact dans enfin et une solution principale ouais ouais exactement et ça donc et ça comment tu peux dire ça alors qu'on vient de dire qu'il y a des ressources finies sur terre voilà alors que la technologie a besoin de ressources par exemple un ordinateur tu as besoin d'extraire des minerais tu vois même par exemple on parle aussi de l'économie de l'intelligence non l'économie de l'intelligence ou les enfin le fait que maintenant on peut créer de la valeur simplement en créant des par exemple mais j'ai pas le terme c'est l'économie de l'intelligence ou c'est autre chose oui tu peux oui en tout cas tu peux je comprends ce que tu veux dire ça c'est clair mais et malgré ça tu penses que c'est la technologie qui va être une grosse partie de la solution alors justement derrière ce mot décroissance t'as plein de choses donc là je te donnais juste une définition qui est pour le pour le problème de la neutralité carbone 2050 ok et du coup oui moi je pense que la solution est technologique à cause de l'évolution de notre démographie qui est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain et aussi le monde géopolitique dans lequel on est où t'as des tensions et des luttes de territoire qui sont énormes néanmoins tout le monde s'accorde au bout d'un moment sur l'objectif 2050 et il y a des évolutions partout tu vois je suis d'accord mais ce que tu me dis c'est ok on est tellement dans une situation critique qu'on va avoir besoin des technologies et moi ce que je te dis je te dis ok t'as besoin des technologies mais comment tu vas faire pour créer des technologies alors qu'on est avec des ressources limitées c'est à dire pour moi tes technologies ok intellectuellement tu te dis je vais utiliser beaucoup plus mes technologies que la sobriété mais sauf que comment en fait j'ai l'impression d'être débile mais c'est pas de ta faute mais parce que j'ai l'impression de dire des choses mais je pense que c'est parce que je m'exprime mal non 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 mais là je pense que je viens de comprendre ce que tu dis parce que par technologie moi je parle c'est ça le point crucial intéressant c'est que moi je parle de technologies qui n'existent pas à l'heure actuelle c'est ça le point c'est ça le point c'est ça le point de la mort c'est ça le point c'est ça le point c'est ça le point Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501